Les 5 traditions de mariage les plus bizarres au monde Dans certaines cultures, le mariage est un moyen pour laisser proliférer des traditions complètement extravagantes. Les deux mariés sont obligés de se soumettre à des pratiques farfelues, rendant ainsi les festivités assez pénibles vues de l'extérieur. Dans ce biais, nous avons sélectionné pour vous les 5 traditions de mariage les plus excentrées au monde. Toutes les informations du monde sont ici, ce qui se passe ici et ailleurs dans le monde. Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne Info Plus Actuality. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Numéro 1 En Corée, le mari reçoit des coups de bâton sur les pieds. Un moment amusant, toujours au programme de toutes fêtes de mariage en Corée. Cette tradition dicte que le marié, avant sa première nuit avec son épouse, doit recevoir des coups sur les pieds avec un bâton ou un poisson. Ceci est censé rassurer les invités sur le fait que le beau ne décevra pas sa bien-aimée durant la nuit des noces. Numéro 2 En Écosse, la mariée est inondée d'ordures. En Écosse, le plus beau jeu d'une femme est décidément le plus dégoûtant de sa vie. Pour célébrer son mariage, la jeune femme se voit jetée dessus de la boue, de la farine, du lait caillé, des produits alimentaires périmés, etc. Ensuite, la mariée est condamnée à passer la nuit attachée à un arbre. Si la femme est capable de surmonter cette corvée, c'est qu'elle est capable d'assumer la responsabilité de la vie en couple, dit la tradition. Numéro 3 En Suède, la fête des bisous. En Suède, à chaque fois que l'un des mariés quitte sa table pour aller aux toilettes, l'autre obtient plein de bisous un peu partout de la part de tous les invités. Numéro 4 En Chine, fêtez son mariage en pleurant. Les filles du temple de Dojiha en Chine suivent un rythme particulier avant le jour de la fête de leur mariage. À un mois avant la fête, la future mariée doit pleurer quotidiennement pendant une heure. Dix jours après, la mère rejoint sa fille et toutes les deux doivent pleurer chaque jour pendant une heure encore. Durant les dix jours de ce mois de préparation au mariage, c'est la mariée, sa mère et sa grand-mère qui pleurent. À la fin de ce fameux mois, toutes les femmes de la famille pleurent avec le criot, de quoi avoir encore les yeux plus petits. C'est de cette façon qu'on exprime la joie sur les tortillas. Numéro 5 En Inde, il est possible de se marier à un arbre. En Inde, les femmes qui sont nées en Manglix, une combinaison astrologique de Mars et Saturne, sont maudites. La légende laisse croire que ces femmes sont susceptibles de causer un décès précoce à leur mari. Alors, pour mettre fin à cette malédiction, elles doivent d'abord se marier à un arbre qui est ensuite coupé pour mettre fin à ce mauvais sort. N'hésitez pas à liker et de partager la vidéo si vous avez aimé. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501